Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, moi aujourd'hui ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va refaire nos 4 épisodes sur les 4 jeux VSmile que je possède. Pour l'occurrence on va refaire dans le même ordre, je vais recommencer par Dora, Apprenti Mécano. Mais la différence par rapport au mois de septembre, c'est que cette fois-ci je vais les faire en mode difficile. Evidemment ce ne sera pas du tryhard, ce sera juste avec quelques éléments de plus, des réponses sûrement plus à trouver. Mais voilà, en gros ça va juste prendre un peu plus de temps. Voilà, on y va tout de suite, c'est parti. Bon bah c'est parti ! Les aventures de Dora, Apprenti Mécano. Voilà, on connaît l'intro. Aventure éducative. Aventure éducative. OK. Choisis tes paramètres. Bon du coup contrairement à la dernière fois. Difficile. Voilà, on met en difficile. D'accord. Bon évidemment je suis encore tout seul comme toujours. Là, elles vont se présenter. Hello ! Je m'appelle Dora. Et moi, je m'appelle Babouche. Et moi c'est Elias. Aujourd'hui, Babouche et moi allons faire un tour sur la nouvelle voiture bateau volant de Tico. Ouais. Veux-tu venir avec nous ? Euh non. Super ! Euh, je vous ai encore retenu pour la dernière fois. J'ai vraiment hâte d'aller faire un tour sur la voiture bateau volant. Ouais, enfin vous, vous alliez y aller. Mais moi, vous allez me laisser en plan. Bah là, il bricole du coup. Bah ça, c'est chipper ça. Oh oh, il y a un petit problème. Voilà, j'espère que personne n'était aux alentours parce que regardez, hop, ça s'envole. Bah, c'est un rip la voiture bateau volante. Don't worry, Tico. Babouche and I are going to help you. Oui ! Nous allons t'aider à retrouver les pièces manquantes pour que tu puisses réparer ta voiture bateau volante. Consultons la carte pour trouver où se cachent les pièces manquantes. Forêt. La forêt des couleurs. Donc après, il y a la rivière. La rivière des mondes. La campagne du 7-7. Mes amis de la ferme. Et les pyramides du Louvre. Une vieille pyramide. Bah, c'est faux. Dora, qu'est-ce qui fait ce bruit ? Shipper. On dirait Shipper le renard. Shipper cherche à trouver les pièces manquantes avant nous pour nous les shipper. Oh oh ! Dépêchons-nous ! Quoi ? Par quel chemin devons-nous passer, Dora ? Consult la carte. Alors la carte. La forêt des couleurs. La forêt des couleurs. Nous avons besoin de ton aide pour trouver le volant de Tycho. Veux-tu nous aider ? Ouais. Super ! Let's go ! Allo-vie ! Appuie sur OK pour sauter. Allez, ma bouche, tu viens. Ah, là vous voyez, contrairement à la dernière fois, là on a deux couleurs supplémentaires. Le orange et le violet. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Oh oh ! Voilà un gros nuage ! Euh, le retour du nuage. Il nous faut quelque chose pour rester au sec, alors réfléchissons un peu. Je crois avoir quelque chose qui pourrait nous aider dans mon sac à dos. Voilà. Hello, my friends ! Dora et Babouche ont besoin de quelque chose pour rester au sec. Est-ce que tu vois ce dont Dora et Babouche ont besoin pour rester au sec ? Alors, quand il pleut, il n'y a pas mieux qu'un parapluie. Yes ! Le parapluie leur permettra de rester au sec. Very good ! Bien pensé ! Miam, 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 miam ! Delicious ! Ah, délicieux ! Vous mangez ça, vous n'avez plus de dents ni de ventre. Allez, c'est parti. Il va nous lâcher sa pluie. Alors, et il se barre. Thank you, Sakado ! Ouais ! Ouais ! Ok, d'accord. Dora qui se marre comme ça. Appuie sur OK pour sauter. Je rappelle qu'on ne peut pas tomber. Hop ! Et à chaque fois qu'on saute, il y a des papillons qui sortent. Là, on a un shipper derrière. Dora, qu'est-ce qui fait ce bruit ? On dirait shipper le renard. Nous avons besoin de ton aide. Pour arrêter shipper, appuie sur l'un des boutons colorés. Voilà, qu'on va appuyer. Shipper, arrête de shipper ! Shipper, arrête de shipper ! Shipper, arrête de shipper ! Oh, mince ! Oh, mince ! Nous avons arrêté shipper ! Ouais ! Ouais ! Voilà. Bon, là, on a les fameux ponts cassés. Ah, là, par contre, regardez, il y a une différence. Bon, on va laisser baboucher. Oh, le pont est cassé. Nous avons besoin de ton aide. Choisis la planche de la bonne couleur pour réparer le pont. Alors, contrairement à la dernière fois, il n'y a pas une, mais deux couleurs. Donc, là, il faut suivre la logique. Donc, vous avez orange, jaune, orange, jaune. Donc, logiquement, on va prendre le orange. On va... Choisis la planche de la bonne couleur pour réparer le pont. Dora, tu connais le droit à l'image ? Ah, là, elle dit juste la couleur en anglais. Orange ! Orange ! Fantastic ! Alors, orange et jaune. Ah, donc, dans le mode difficile, elle ne parle qu'en anglais pour les couleurs. Ah, là, on a rouge et violet. Oh, oh ! Le pont est cassé. Nous avons besoin de ton aide. Choisis la planche de la bonne couleur pour réparer le pont. Donc, là, c'est le rouge, puisque là, ça fait un coup rouge, un coup violet. YOLO ! PURPLE ! PURPLE ! YOLO ! RED ! FANTASTIC ! Allez. Hop là. Allez. Ah, là, cette fois-ci, on a déjà l'échelle. OK, donc là, on va devoir choisir une direction qu'elle va nous indiquer. Nous devons traverser le pont qui est de couleur YOLO ! YOLO ! Donc, jaune. Ah, désolé, c'est... PURPLE ! C'est la couleur YOLO ! La couleur YOLO ! Bon, euh, le cri que vous allez entendre, c'est parce que j'ai sans faire exprès appuyer sur le bouton vert, qui, du coup, ça déclenche un dialogue ou... Ou en tout cas, voilà, par exemple, c'est un... OK, pour sauter ! Là, c'est un cri de babouche. OUI ! Bien joué ! Bien joué ! Allez, hop ! OUI ! Je te jure, comment elle arrive à faire ça aussi sereinement ? Moi, j'aurais trop peur de tomber dans le vide ! Bien joué ! OUI ! Bien joué ! Nous devons traverser le pont qui est de couleur... RED ! RED ! Donc, c'est-à-dire vert. Ah, j'ai encore appuyé sans faire exprès. Et la couleur... GREEN ! Nous devons traverser le pont qui est de couleur... RED ! Et fais encore une fois... Non ! Oh, purée ! Ah non, là, c'est la honte ! Si ça veut dire rouge ! Nous devons traverser le pont qui est de couleur... RED ! Ah bah oui ! Là, le mode difficile va redificer pour moi ! Red ! Ah, purée ! Ah bah là, merci Dora d'exister ! Parce que là, je me serais tapé la honte ! Appuie sur OK pour sauter ! Ok, hop ! Passer au-dessus ! Ouais ! Oula ! J'ai marché sur la bûche ! Ah, un pont cassé encore ! Ah oui, bah là, il est bien bien cassé, là ! Le pont est cassé ! Nous avons besoin de ton aide ! Ah ouais, n'importe quoi ! De combien de bûches avons-nous besoin pour réparer le pont ? Déplace la manette pour faire ton choix ! Appuie sur OK pour confirmer ! Là, il faut porter plainte contre les constructeurs ! Et franchement, c'est quoi cette administration et la municipalité, elles fait quoi dans tout ça ? Donc là, il en faut 9 d'après ce que je viens de compter ! C'est parfait ! Maintenant, comptons... Nine logs ! Nine logs, donc 9 bûches ! One ! One ! Two ! Three ! Four ! Five ! La babouche qui jongle avec ses bananes ! Seven ! Eight ! Nine ! Very good ! Par contre, n'importe quoi ! L'administration, elle ne fait rien, pas de sécurité, vous laissez les gens passer alors qu'ils peuvent... Vous voyez ? Ah oui, là, il faut... Choisis la clé qui ouvrira le portail ! Le portail, donc là, il faut le cœur ! Donc là, il y a... La dernière fois, il y en avait 2, là, il y en a 4 ! C'est quoi ? C'est celui-là non ? Oh non ! Essaye encore ! Non, je me suis trompé ! C'est ça ! Ouais ! Après, le rond... Ouais ! Et euh... Enfin, je ne sais pas c'est quoi cette forme... C'est une sorte de maison ! Very good ! Ok, la clôture qui fait qu'il grince toujours aussi fort ! Allons chercher le volant de Tyco ! Ah ! Là, il y a 2 couleurs aussi ! Regarde, Dora ! La grenouille nous montre le chemin ! Suivons les pierres qui font de couleur... Bleu ! Et jaune ! Hello ! Ouais, et jaune ! Donc... Hop, bah, pourquoi il saute pas ? Mais... qu'est-ce que tu fais ? Suivons les pierres qui font de couleur... Bleu ! Et jaune ! Yellow ! On en a rouge et violet ! Regarde, Dora ! La grenouille nous montre le chemin ! Suivons les pierres qui font de couleur... Rouge ! Red ! Et violette ! Purple ! Voilà ! Nos amis les canards ! Maintenant, sautons sur les bûches pour traverser ! Ah ! Là, cette fois, il y a des petites bûches ! Moi, je me demande toujours comment elles font pour s'arrêter... Bon, peut-être là, c'est programmé, hein ! Alors, attendez, là, il faut au bon timing ! Hop ! Voilà ! Là, on a orange et jaune ! Regarde, Dora ! La grenouille nous montre le chemin ! La grenouille nous montre le chemin ! Suivons les pierres qui font de couleur... Orange ! Orange ! Et jaune ! Yellow ! Ok ! Suivons les pierres qui font de couleur... Orange ! Et jaune ! Yellow ! Purple ! Purple ! Purple ! Suivons les pierres qui font de couleurs vertes et violettes. Je vais quand même faire un rappel pour ce qui se passe lorsqu'on se trompe. Là je pense qu'on a pas besoin de se mettre vers la flèche, on peut juste sauter sur la tortue. Oh purée les tortues, maintenant elles se barrent ! Attends ça veut dire que tu peux tomber à l'eau, je vais essayer ! Ah non ! Non, tu peux pas tomber à l'eau du coup ! Ah bon allez c'est pas grave. What ? Je crois qu'elle va à gauche ! Bon hop ! Allez, notre ami Babouche, où es-tu ? C'est bon, allez on va prendre le volant du coup. Le volant, c'est gagné ! C'est gagné ! C'est gagné ! Heu, leur danse bizarre ! C'est gagné ! C'est gagné ! C'est gagné ! C'est gagné ! L'étoile exploratrice ! Heu ! Bricole ! Donc là elle va nous mettre le volant. Le volant ? C'est gagné ! Excellent ! Génial ! Regarde ! C'est Shipper ! Shipper, qui se casse. Il se casse, il se croit discret alors que pas du tout. Dépêchons-nous ! Vite ! Let's go ! Par quel chemin devons-nous passer, Dora ? Alors voilà, la carte. Consultons la carte ! La rivière des nombres. La rivière des nombres. La rivière des nombres. Nous avons besoin de ton aide pour trouver les pneus de pico dans la rivière. Comment allons-nous descendre la rivière ? Alors, réfléchissons un peu. Il nous faut un bateau e-boat. Un bateau, sauf que le problème du coup c'est qu'il est cassé. Du coup, on va devoir le réparer. Voici un bateau. Mais il lui manque des morceaux. Trouvons les pièces manquantes pour réparer le bateau afin de pouvoir descendre la rivière. Nous devons trouver le triangle. Triangle, donc triangle. Ah, là par contre, il y a des formes en plus par rapport à la dernière fois. Excellent ! C'est un triangle. Nous devons trouver le square. Le square, donc le carré. Donc la dernière fois, il n'y avait pas l'étoile et le cœur. Puisqu'on est en mode passé du coup. Excellent ! C'est un square. Oh, encore lui. Dora, qu'est-ce qui fait ce bruit ? On dirait Shipper le renard. Nous avons besoin de ton aide. Pour arrêter Shipper, appuie sur l'un des boutons colorés. Tiens, je viens de me poser une question. Si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, comme ça risque de prendre un peu de temps, je vais vous couper un peu. Bon, du coup, il s'est rapproché, mais pas plus que ça. Le Shipper, il est vraiment stupide. Il n'a même pas un mètre, il ne fait rien. Arrête de shipper. Oh, merde ! Nous avons un shipper. Ouais ! Le shipper, tu n'es pas digne d'être un voleur. Nous devons trouver le rectangle. En plus, ce que je viens de dire, ça rime. Fantastique ! C'est un rectangle. Nous devons trouver le circle. Le cercle. Very good ! C'est un circle. C'est gagné ! We did it ! C'est gagné ! Nous avons besoin de quelque chose pour faire avancer le bateau. Alors, réfléchissons un peu. Je crois avoir quelque chose qui pourrait nous aider dans mon sac à dos. Hello, my friends ! Dora et Babouche ont besoin de quelque chose pour faire avancer le bateau. Est-ce que tu vois quelque chose qui pourrait les aider à faire avancer le bateau ? Bah, je ne sais pas, moi. Ça, par exemple ? Oups ! Cela ne va pas les aider à faire avancer le bateau. Bien sûr, je plaisante. Il suffit d'utiliser des rames. Yes ! Les rames vont les aider à faire avancer le bateau. Very good ! Bien pensé ! Miam, 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 miam ! Delicious ! Thank you, sac à dos ! Ouais ! Ouais ! Thank you, sac à dos. Et ça ne me dit même pas merci à moi. Suis les nombres pour trouver le bon chemin. C'est parti ! Bon, là, on peut foncer. Maintenant, on connaît. Donc là, il y a plein de canards. Il y a Shipper. Oh, oh ! On dirait Shipper, le renard ! Dépêchons-nous ! Il n'y a pas le tournis à force de tourner en rond. Un. Un. Donc, one. Un. Là, il y en a une grenouille. Deux. Deux. Oh ! Le bruit des grenouilles... Un. 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 Allez hop, toi je t'esquive, 5, voilà encore un chemin, 6 donc sexe, 6, excellent, encore un chemin, 5, 6, quel chiffre vient après ? 7, donc 7, 7, fantastic, encore, 6, 7, quel chiffre vient après ? 8, donc 8, 8, very good, là on a 9, donc 9, 9, à le fond, ouais, évidemment il faut le traverser à deux à l'heure, faudrait pas casser le bateau, enfin je dis se traverser lentement, c'est automatique, c'est programmé pour, mais Shipper je sais pas comment il a fait, il s'est téléporté littéralement, alors maintenant si on se met un peu sur le côté, c'est trop petit, alors là si je me souviens bien, là on va avoir des crocodiles là, 10, ouais c'est ce que je disais du coup, j'ai failli me le prendre, 11, 12, donc 12, donc 12, 12, ouais, 11, 12, quel chiffre vient après ? 13, 13, 14, bien passé, 14, 14, 14, 14, attendez, est-ce qu'on peut traverser là ? Non, on peut pas passer, et là on a le 15, qui est du coup le dernier nombre normalement, 15, c'est gagné, oui c'est gagné, oh oh, Shipper cherche à trouver les pièces manquantes avant nous, pour nous les shipper, dépêchons-nous, quick ! Maintenant, repêchons les 4 pneus de Tico, utilise la manette pour pêcher les pneus. Oh zup, toujours son bruit flippant du poisson, oh purée là il est déterrain cette fois, là je vais faire vite, parce que sinon il va aller choper avant. Non mais je te jure, c'est pas un poisson, c'est un Godzilla ! Ouais, 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 il nous en faut encore un ! Et voilà ! Ouais, ouais, t'es gagné, we do it ! J'ai fait un speedrun là ! T'es gagné, we do it ! Encore Shipper ! Regarde, c'est Shipper ! Dépêchons-nous, vite ! Let's go ! Par quel chemin devons-nous passer, Dora ? Consultons la carte ! Mes amis de la ferme ! Les amis de la ferme ! Mes amis de la ferme ! Nous avons besoin de ton aide pour trouver les 4 hélices de Tico ! Where are they ? Oui, où sont-elles ? Bah elles sont au-dessus de vous tellement vous êtes aveugles ! Vous ne les voyez pas ? L'hélice se trouve près de l'animal qui fait le sein ! Let's go ! Allons-y ! Là, c'était le poulet qu'on vient d'entendre ! Par quel chemin devons-nous passer, Dora ? L'hélice se trouve près de l'animal qui fait le sein ! Et là, il faut aller à droite ! Là, on a du coup la chouette ! Bien pensé, The Chicken Spot ! Ok, The Chicken ! The Chicken Spot ! Là, cette fois, on n'a pas le nuage ! Là, on a le fameux maïs du 77 ! L'hélice se trouve près de The Chicken ! Choisis les empreintes qui ont été laissées par The Chicken ! The Chicken ! Donc, c'est les empreintes, je crois, à droite ! Excellent ! Parce qu'à gauche, je crois que c'était le chien ou le chat, je ne sais pas ! Parce que les empreintes se ressemblent ! Et vers le bas, je crois que c'était la vache ! L'hélice se trouve près de The Chicken ! Choisis l'objet qui appartient à The Chicken ! On va aller sous ! Super ! L'hélice se trouve près de The Chicken ! Cherchons The Chicken ! The Chicken à droite ! Fantastic ! On va sauter au-dessus ! Hum... Et voilà nos KFC ! Ha 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 ! Ouais ! Ouais ! Il nous en faut encore 3 ! Encore 3 ! Par quel chemin devons-nous passer, Dora ? L'hélice se trouve près de l'animal qui fait le son ? Ok, ça c'est le cochon ! La chouette ! Et la chouette ! Et l'oiseau ! Attends, on va se tromper exprès ! The Bird ! C'est ? Et c'est encore ? The Bird ! Par quel chemin devons-nous passer, Dora ? Par quel chemin devons-nous passer, Dora ? L'hélice se trouve près de l'animal qui fait le son ? Hum... On a dit, non, non, c'est en haut ! Hum... 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 Cette fois on va prendre le bon chemin ! Excellent ! The Pig ! Le pig ! Marie, comme t'es pas pig ! Par quel chemin devons-nous passer, Dora ? L'hélice se trouve près de l'animal qui fait le son. La chouette, la grenouille et le cochon. Ok, maintenant les empreintes. L'hélice se trouve près de la pète. Choisis les empreintes qui ont été laissées par la pète. Alors, vers le haut du coup. Super ! On continue. L'hélice se trouve près de la pète. Choisis l'objet qui appartient à la pète. La pète, donc c'est l'espèce de purin. Je crois que c'est du purin, un truc comme ça. Non, c'est un compost, je suis bête. L'hélice se trouve près de la pète. Cherchons la pète. Ouais. Excellent ! Les cochons. Ah, Peppa Pig, t'as changé, dis donc. Juste pour rire. Encore deux. Tu m'excuses ma bouche, mais je dois passer aussi. Et là, on a des canards. Encore lui. Il n'a toujours pas compris que ça ne sert à rien de se déguiser. Il a toujours pas compris que ça ne sert à rien de se déguiser. Ah, regardez, on voit un hibou, là. Attendez, voici que je peux passer outre. Regardez. Non, on ne peut pas passer. Par quel chemin devons-nous passer, Dora ? L'hélice se trouve près de l'animal qui fait le son ? Parce que ici, j'avais trouvé un glitch sur le jeu. Donc là, on a du coup l'hibou. Et là, on a le serpent. Et la vache. Oh, la vache, il me semble qu'on dit cow en anglais. Fantastic, the cow. Thanks. Nous avons besoin de quelque chose qui nous aide à voir au loin. Alors, qu'est-ce qu'il faut un peu ? Je crois avoir quelque chose qui pourrait nous aider dans mon sac à dos. Ok, donc. Pour voir au loin. Hello, my friends. Dora et Babouche ont besoin de quelque chose. pour les aider à voir au loin. Est-ce que tu vois ce qui pourrait aider Dora et Babouche à voir au loin ? Ah bah, j'imagine qu'il faut... Les jumelles ? Yes ! Les jumelles vont aider Dora et Babouche à voir au loin. Very good ! Bien pensé ! Et par contre, ouais... Miam, 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 miam ! Delicious ! Donc là, utiliser jumelles. Thank you, Sakado ! Ouais ! Ouais ! L'hélice se trouve près de The Cow. Cherchons The Cow. D'accord, mais ça nous dit toujours pas par où faut aller. Donc c'est pas à droite. Je pense que c'était pas en bas non plus. La dernière fois, on avait été à gauche. L'hélice se trouve près de The Cow. Choisis les empreintes qui ont été laissées par The Cow. On va se tromper pour voir. Ces empreintes ne sont pas celles de The Cow. Ce sont celles de The Duck. Et c'est encore... Tac, donc les canards. On peut pas passer outre au cas où. L'hélice se trouve près de The Cow. Choisis les empreintes qui ont été laissées par The Cow. Et on y va. Super ! Non. L'hélice se trouve près de The Cow. Choisis l'objet qui appartient à The Cow. C'est ça là, je crois, c'est une sorte de cloche. Ouais, c'est les cloches là qui portent autour. Vous savez, quand ils marchent, après ça a fait sonner les cloches. L'hélice se trouve près de The Cow. Cherchons The Cow. The Cow. Super ! Alors la dernière fois, j'ai tenté de monter dessus. Ça marche pas évidemment, parce que ça fait pas partie du jeu. C'est juste du décor. Et donc là, on a les vaches. Ouais ! Ouais ! Il nous en faut encore une ! Encore une. Ouais, putain. Là, ouais. Une dernière. Alors, au cas où c'était ici qu'il fallait faire le bleach, vous mettez comme ça. Et du coup, après, vous pouvez passer outre et du coup, vous pouvez vous promener tranquillement sans déclencher de dialogue. Mais bon, nous, on va le faire avec, bien sûr. Si on peut pas finir. Par quel chemin de vous vous passer, Dora ? L'hélice se trouve près de l'animal qui fait le son. Il y a donc le chat. Là, on a la grenouille. Et le hibou. L'hélice se trouve près de le cat. Choisis les empreintes qui ont été laissées par le cat. L'hélice se trouve près de le cat. Choisis l'objet qui appartient à le cat. Attendez, comment on dit l'abeille déjà ? Ceci n'appartient pas à le cat. Ça appartient à la vie. Et c'est encore... Quoi ? J'ai même pas entendu. Bon, je regarderai sur Google. Il se trouve près de le cat. Choisis l'objet qui appartient à le cat. Excellent ! L'hélice se trouve près de le cat. Choisis les empreintes qui ont été laissées par le cat. Le cat... Fantastic ! L'hélice se trouve près de le cat. Cherchons le cat. Je ne suis pas sûre que nous allions du bon côté. Essaye encore. Sans blague, on ne va pas du tout du bon côté. L'hélice se trouve près de le cat. Cherchons le cat. Cherchons le cat. Cherchons le cat. Fantastique ! Wesh ! Putain... Il a... Cheater arrête de cheater ! 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 Oh mince ! Nous avons arrêté chipper ! Ouais ! Ouais ! Normalement, c'était à droite. Ah on a le chat, on va t'appeler comment le chat ? On va t'appeler Katsi tiens, Kat-I-Katsi. Là il va nous mettre les hélices, donc là il nous a mis les hélices, Shipper qui se casse toujours. Dépêchons-nous, vite ! Let's go ! Par quel chemin devons-nous passer, Dora ? Consultons la carte ! Donc là il ne nous reste plus que les pyramides. Les vieilles pyramides, les vieilles pyramides, nous devons trouver le moteur de Kiko, veux-tu nous aider ? Super ! Let's go ! Allons-y ! Alors on va sauter. Là on a le déclencheur pour l'énigme. Nous devons aligner les symboles pour pouvoir traverser le pont. Déplace la manette pour faire ton choix. Appuie sur OK pour confirmer. On traverse le pont tranquillement. En vrai je me demande si à deux joueurs tu contrôles Babouche. ça je n'ai jamais su puisque je n'ai jamais eu une deuxième manette. Voilà. Deuxième énigme du coup. Nous devons aligner les symboles pour pouvoir traverser le pont. Déplace la manette pour faire ton choix. Appuie sur OK pour confirmer. Allez. C'est simple. Excellent ! Oh ! Ah j'ai spammer. Ok donc là on a déjà l'échelle. À notre disposition. Donc on peut la grimper tranquillement. Et là on ne peut pas tomber au cas où. Inutile d'essayer de sauter à gauche. Oula. J'espère qu'il ne s'est pas blessé. Appuie sur OK pour sauter. On a un troisième énigme. Nous devons aligner les symboles pour pouvoir traverser le pont. Déplace la manette pour faire ton choix. Appuie sur OK pour confirmer. Allez. Ça c'est pas mon coup. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah oui c'est vrai. Elle est encore shipper. Dora qu'est ce qui fait ce bruit ? On dirait shipper le renard. Shipper arrête de shipper. Voilà. On a l'empêche de shipper. Shipper arrête de shipper. Shipper arrête de shipper. Oh merde. Nous avons arrêté shipper. Ouais. Ouais. J'ai jamais compris pourquoi shipper il se laissait faire comme ça. Pourquoi il dit juste par les couches. Allez on rentre dans la pyramide. Nous devons trouver le moteur de Kiko. Veux-tu nous aider ? Super. Let's go. Allons-y. Allez. Nous devons faire tomber la boule au bon endroit pour pouvoir traverser le point. Déplace la manette pour faire ton choix. Appuie sur OK pour confirmer. Alors là, cette fois on a trois configurations à faire et non deux comme la dernière fois. On va faire à droite. Après à gauche. Et encore à gauche. Et encore à gauche. Hop là. Elle rentre. Donc là on va récupérer du coup le cristal. Oh un cristal. Excellent. Donc là on a le rectangle. Là on a l'ascenseur insécurisé. Franchement là, faut pas avoir le vertige. Allez hop. Allez. Deuxième énigme. Nous devons faire tomber la boule au bon endroit pour pouvoir traverser le pont. Déplace la manette pour faire ton choix. Appuie sur OK pour confirmer. Là ça va être plutôt simple. On va juste faire gauche gauche gauche. Donc là on va récupérer les autres cristaux. Et au cas où j'ai testé, inutile de sauter par dessus puisqu'on va quand même les choper. Regardez. Voilà donc inutile d'essayer de les skipper. Est-ce qu'on peut sauter sur l'ascenseur ? Non on peut pas sauter. Par contre on peut la faire faire mettre au bord. Et encore une énigme avec les boules. Nous devons faire tomber la boule au bon endroit pour pouvoir traverser le pont. Déplace la manette pour faire ton choix. Appuie sur OK pour confirmer. Donc là contre moi tout à l'heure là c'est après gauche 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 là c'est droite droite droite. Alors là il faut du coup utiliser un cristal. Nous avons besoin d'un cristal de la même forme que celle près de la porte pour pouvoir ouvrir la porte. J'ai des cristaux dans mon sac à dos. Regardons si j'en ai un qui soit de la même forme que celle près de la porte. Donc là en l'occurrence le triangle. Hello my friends. Dora et Babouche ont besoin d'un cristal de la même forme que celle près de la porte. Est-ce que tu vois un cristal de cette forme ? Ils ont besoin de trouver le cristal qui est la forme d'un triangle. Le triangle. Yes ! Tu as trouvé le bon cristal ! Very good ! Bien pensé ! Miam 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 ! Delicious ! Oui ! Oui ! Thank you sac à dos ! Ouais ! Ouais ! Là on va continuer. Attends j'essaie d'aller sauter plus loin. Alors on va pas le sauter plus loin. Donc là la suite. Nous devons trouver le moteur de Tico. Veux-tu nous aider ? Super ! Let's go ! Allons-y ! Bon là cette fois je ne vais pas me faire avoir. Là on voit il y a des chauves-souris. La première fois je me suis fait avoir et ils m'ont fait flipper. Regardez. On peut pas les toucher les souris. Euh les chauves-souris pardon. On peut pas les toucher. Par contre il y a eu le bruitage alors qu'ils ont même pas volé. Sur ok pour sauter. Oui ! D'ailleurs qui dit chauves-souris dit donc activité paranormale. Bien joué ! Attends mais Agrippe ! Oui ! Attends Babouche il nous a fait un bon du futur. Dora comment allons-nous faire ? On va devoir utiliser une échelle. Réfléchissons un peu. Je crois avoir quelque chose qui pourrait nous aider dans mon sac à dos. Non mais c'est dingue. Non mais Dora elle a deux tours en fait. Elle peut se sortir de toute situation. Hello my friends ! Dora et Babouche ont besoin de quelque chose pour grimper. Est-ce que tu vois de quoi Dora et Babouche ont besoin pour grimper ? En l'occurrence l'échelle. L'échelle va les aider à grimper. Very good ! Bien pensé ! Miam 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 ! Delicious ! Merci Sakado ! Ouais ! Ouais ! Allez on grimpe ! Une araignée qui pendouille là. Mais ça on ne va pas s'en préoccuper. Encore des chauves-souris. C'est la bouche qui nous fait un peu de flip. J'ai cru Dora elle allait nous faire aussi un cri. Mais il saute quand même. Encore un saut du turfu de Babouche. Appuie sur OK pour sauter. Allez on embarque dans le train de la mine. Casse les oreilles. Fais tomber les cylindres sur la balance pour équilibrer les plateaux. Déplace la manette pour faire ton choix. Appuie sur OK pour confirmer. Il nous en faut encore 5 et 3. Ah donc ça veut dire que là cette fois on doit choisir la bonne combinaison. Donc on a 2 et 1 là. Donc c'est pas ça. 4 et 5 c'est pas ça. 5 et 3 c'est bien. Je suis désolé pour le son il est horrible mais en franchement je ne sais pas quoi faire. Fais tomber les cylindres sur la balance pour équilibrer les plateaux. Déplace la manette pour faire ton choix. Appuie sur OK pour confirmer. Il nous en faut encore 1 et 4. 1 et 4. Ah bah c'est ça. Fais tomber les cylindres sur la balance pour équilibrer les plateaux. Déplace la manette pour faire ton choix. Appuie sur OK pour confirmer. Il nous en faut encore 3 et 1. 3 et 1. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est bien ça. Ah non là c'est moi j'ai appuyé sur le bouton. Et voilà. Là on est arrivé à la fin. Et là il faut un carré. Nous avons besoin d'un cristal de la même forme que celle près de la porte pour pouvoir ouvrir la porte. J'ai des cristaux. J'ai des cristaux dans mon sac à dos. Regardons si j'en ai un qui soit de la même forme que celle près de la porte. Allez hop. C'est celui en forme de carré. Hello my friends. Dora et Babouche ont besoin d'un cristal de la même forme que celle près de la porte. Est-ce que tu vois un cristal de cette forme ? Ils ont besoin de trouver le cristal qui est la forme d'un carré. Un carré. Ce n'est pas ça. Je n'ai pas fait exprès. Dora et Babouche ont besoin d'un cristal de la même forme que celle près de la porte. Voilà c'est ça. Yes ! Tu as trouvé le bon cristal. Very good. Bien pensé. Miam 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 miam. Delicious. Merci Sakado. Ouais ! Ouais ! Nous allons du coup sortir de la pyramide. Et nous allons récupérer du coup le moteur. J'ai voulu tenter pour voir. Le moteur. C'est gagné. C'est gagné. C'est gagné. C'est gagné. Du coup là on a fini l'aventure éducative. C'est gagné. C'est gagné. C'est gagné. Attention les oreilles. C'est gagné. C'est gagné. C'est gagné. C'est gagné. C'est gagné. C'est gagné. L'Etoile Exploratrix. Voilà. Bricole. Voilà donc là il va nous mettre le moteur et du coup ils vont pouvoir embarquer. Le moteur. Voilà le moteur. Donc voilà juste avant faut quand même faire une vérification pour voir si tout marche. Donc là les hélices, est-ce qu'elles tournent bien ? Les hélices. Les hélices on pourrait aussi appeler ça des rotors. Alors les pneus. Les pneus. Oh là on est monté à 5000 tours là. Et le volant. Même si... Le volant. Bon honnêtement je sais pas si ça va vraiment servir dans les airs. C'est réparé. On peut aller faire un tour dans la voiture bateau volante. Et voilà ils vont se casser sans moi ces bâtards. Super. Thanks for helping. Merci pour ton aide. Ouais c'est ça. Allez bon vent. Aventure éducative. Maintenant on va faire atelier découverte. Atelier découverte. Les jolis papillons. Ah par contre juste avant j'ai failli oublier. On va les configurer en difficile. Choisis tes paramètres. Hop. Déficit. D'accord. Voilà. Et maintenant. Les jolis papillons. Les jolis papillons. Déjà qu'en mode facile je me rappelle j'avais eu du mal. Les petits papillons. Ah en plus là il y a deux couleurs. Ils ont deux couleurs maintenant. Ah ça va être encore plus dur là. Les paires. Appuie sur deux papillons qui ont la même couleur. Oula j'ai pas retenu. Ah j'ai retenu ça par contre. Rouge vert. Il était là. Excellent. Apparemment le reste j'ai pas retenu hein. Donc là je vais galérer. Bien essayé. Marron rouge. Euh. Lui je crois qu'il était là. Ah non je l'ai confond. Ouais. Là c'est. C'est vraiment dur là je confirme. Je crois que c'était lui hein. Euh. Bleu orange. Ah non. Ah lui je sais qu'il est juste à droite. Bien essayé. Bien essayé. Quoi ? Bien essayé. Oh j'ai choisi au hasard. J'ai pas fait exprès. Tu fais encore. Ah lui je... Lui par contre là je sais que cette fois... Bien essayé. Ok. Oubliez ce que j'aime dire. Je sais plus. Tu fais encore. ça va j'ai réussi mais je sais plus du tout là je perds lui quoi ah purée non mais là j'ai vraiment du mal ah bah juste à côté ah mais ça se ressemble aussi ah purée ah bah du coup voilà c'est bon là on a terminé c'est grave de galérer comme ça vu comment j'ai galéré non 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 les jolis papillons non les canards moi aussi je commence à avoir faim d'ailleurs les canards ont faim combien de morceaux de pain nous faut-il pour nourrir les canards compte le nombre de canards qui font coin coin déplace la manette pour commencer à compter appuie sur ok pour confirmer alors là il y en a trois à la surface oh chute toi il y en a six à la surface oh j'en ai qu'il rajoute ça s'incruste il y en a neuf non mais j'en peux plus toi de t'écrire je suis pas un robot oh il y en a encore plus maintenant je sais je vais rien dire 9 12 14 dans tous les cas ils jettent la même quantité là on fait moins quatre donc là il y en a dix et il y en a encore plus on peut pas aller au delà de vingt on fait moins une fois on fait encore attend quoi c'est à dire tu peux mettre zéro Il se casse tout aussi maintenant. Merci pour l'aide. Veux-tu rejouer ? Non. Les canards ont faim. Les bébés animaux. Les animaux du coup. Les mamans animaux cherchent leur bébé. Veux-tu les aider à les retrouver ? Super ! Choisis le bébé animal que la maman animale est en train d'appeler. Le cochon. Le cochon. Choisis le bébé animal que la maman animale est en train d'appeler. Le cochon. 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 Choisis le bébé animal que la maman animale est en train d'appeler. Un poulet. Je vais juste voir quel cri il fait celui-là. Le cochon. C'est un dado. Là on a le poussin et le poulet. Choisis le bébé animal que la maman animale est en train d'appeler. La vache. On va prendre le lapin pour voir qu'il fait quel cri. Boing. Et fait encore une fois. Excellent. Choisis le bébé animal que la maman animale est en train d'appeler. Le chien. Le chien. Le chien il est rapide. Il s'en va vite. Choisis le bébé animal que la maman animale est en train d'appeler. Cheval. Elle est en bas à gauche. Choisis le bébé animal que la maman animale est en train d'appeler. On va prendre le conduit pour rire. Essaye encore une fois. Prêt. Super. C'est vraiment pour m'amuser que je me trompe là. Choisis le bébé animal que la maman animale est en train d'appeler. Donc là le dernier. Le chat. Et voilà. Maintenant le défilé des animaux. Crochon. Canard. Poulet. Vache. Chien. Cheval. Le mouton. Et le chat. C'est gagné. C'est gagné. Ouais. Ouais. Merci pour ton aide. Thanks for helping. Veux-tu rejouer ? Non. Non. Voilà. Et donc pour terminer les grenouilles. Des animaux. Mes amis. Les grenouilles. La grenouille doit retrouver ses amis. Veux-tu aider la grenouille à retrouver ses amis ? Bien sûr. Super. Suis les instructions. Saute. Une fois vers la droite. Une fois à droite. Allez. la gauche. Une fois vers le bas. Une fois vers le bas. Une fois vers le bas. Et on est là bas, donc c'est là qu'il est. Avec un bon timing, ils sont en train de créer en même temps. Suis les instructions. Saute une fois vers la gauche. La gauche. Saute deux fois vers le haut. Saute deux fois vers la droite. La gauche. Saute deux fois vers le haut. Et il est là. Excellent. Suis les instructions. Saute une fois vers le bas. Saute quatre fois vers la droite. Quatre fois à droite. Saute deux fois vers le haut. Saute une fois vers la droite. Very good ! Suis les instructions. Saute une fois vers le haut. Saute une fois vers la droite. Saute deux fois vers le haut. Saute trois fois vers la droite. Comment elle s'y sait d'horreur ? Encore un bon timing. On tira à repos le bruit. Suis les instructions. Saute quatre fois vers le haut. Bien le haut. Saute deux fois vers la droite. Saute une fois vers le bas. Saute une fois vers la droite. Vers la droite. Ça s'est passé. Brève en bas. Essaie encore. Saute trois fois vers la droite. Saute une fois vers le bas. Saute deux fois vers la droite. Saute deux fois vers le haut. Saute deux fois vers le haut. Saute une fois vers la droite. Saute deux fois vers le haut. Là il ne nous en reste plus qu'à. Suis les instructions. Saute trois fois vers le haut. Saute deux fois vers la droite. Saute une fois vers le haut. Saute une fois vers la droite. Ça va. Merci. Là, on a fini. Là, il y a tous ses amis qui vont se ramener. Et c'est donc là qu'on va s'arrêter. Bon, ben, eh bien, les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, du coup, abonnez-vous. Mettez un pouce bleu. Commentez pour me dire ce que vous en avez pensé. Partagez-la à vos amis nostalgiques ou sur le réseau. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine, du coup, pour Cars. Allez, ciao.